Salut Rebelle Créative ! Aujourd'hui, je te partage 3 stratégies d'état d'esprit qui vont t'aider à te libérer de la culpabilité, surtout cette fameuse culpabilité de ne pas travailler. Tu sais, quand enfin tu te donnes le droit de te reposer, soit tu arrêtes ta journée plus tôt, ou alors tu pars en vacances, c'est la période des fêtes donc tu te reposes en famille et là, il y a tout ce petit dialogue dans la tête, je devrais être en train d'écrire cet article, je devrais répondre à ce client, je devrais faire mes emails, je devrais commencer à écrire ce truc, je devrais, je devrais, je devrais et je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie, tu vois. Ça, c'est un état d'esprit qui m'arrive souvent où je suis en train de me combattre moi-même parce que j'ai simplement envie de m'arrêter ou peu importe, je ne me sens pas inspirée, je n'en ai pas envie. Donc aujourd'hui, voici les 3 stratégies que je te partage et qui vont t'aider à te libérer de cette culpabilité. Alors la stratégie numéro 1, c'est de comprendre que la culpabilité bloque complètement ta réceptivité. Tu sais, ta réceptivité, ce truc qui arrive quand tu as une idée, quelque chose, cette impulsion qui te pousse à aller t'asseoir, à écrire et faire tout ce que tu dois faire, eh bien, c'est de là que je te parle. Eh bien, quand tu es en mode je culpabilise, eh bien, tu perds cette réceptivité. Tout ce que tu as en fait, c'est les « tu dois » qui prennent le relais. C'est une autre forme de réceptivité, mais ce n'est pas la réceptivité, ce n'est pas ton canal qui est ouvert, c'est simplement les obligations qui te poussent à agir et en général, le travail que tu vas faire suite à ce type d'impulsion est totalement médiocre. Ce qui m'amène à la deuxième stratégie que j'applique mentalement pour m'aider à ne pas succomber à cette culpabilité, eh bien, je ne donne aucune valeur à la culpabilité. Tu sais quelque part au fond de toi la raison pour laquelle tu écoutes cette culpabilité, c'est parce qu'elle a une certaine valeur pour toi. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est vrai après tout, c'est un peu paresseux. On ne s'arrête pas comme ça un mardi après-midi et arrêter de travailler. Je veux dire, la norme, c'est de travailler ou encore je prends des vacances, mais attends, j'ai même pas fait les revenus nécessaires pour pouvoir prendre ces vacances ou peu importe, il y a quelque chose en toi qui pense que ouais, 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 c'est vrai, c'est un petit peu vrai tout ça. Eh bien, tout est faux. Je te le dis tout de suite, tout est absolument faux. Cette mène à la dernière stratégie, la troisième stratégie que j'applique mentalement, constamment pour être vraiment libérée de cette culpabilité, eh bien, c'est de comprendre que c'est la clarté qui fait avancer tes projets, qui fait avancer ton entreprise, qui t'aide à atteindre les choses que tu veux. C'est la clarté et non le nombre d'heures que tu mets à travailler sur quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin de faire des actions pour réaliser tes projets. Au contraire, ça va demander des actions, mais tu n'as pas besoin d'autant d'actions que tu ne le penses. La clarté est ce qu'il y a de plus essentiel. Et la clarté n'arrive pas forcément pendant que tu es assise à ton ordinateur en train de taper ou en train d'écrire dans un cahier ou encore en train de discuter avec un client ou répondre à des mails. La clarté vient parfois quand tu es en train de cuisiner, parfois quand tu es en train de regarder quelque chose carrément sur Netflix ou encore simplement en train de te faire les ongles ou pendant que tu es en train d'embrasser ton amoureux, la clarté demande un état d'esprit libre. Et même plus que ça, le plaisir est une grande source d'inspiration. Donc, en ayant ces trois stratégies en tête, je t'encourage à te donner cette, tu sais, ce lâcher prise, cette liberté qui est de te sentir bien, de prendre du plaisir et de complètement dévaluer toute forme de culpabilité qui pourrait se présenter à ton esprit. Ok ? Donc, ceci termine cette inspiration. Maintenant, à toi, j'aimerais savoir des trois stratégies que je t'ai partagées, laquelle résonne le plus pour toi. Et laisse-moi ça dans les commentaires. J'adorais vraiment qu'on puisse discuter, savoir exactement comment toi, tu deals avec cette culpabilité. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, vas-y rejoins-moi sur rebelle-creative.com. Il y a une tonne d'inspiration, de la formation et tout ce qu'il faut pour t'aider à créer la vie que tu veux vraiment et surtout faire rayonner les messages que toi, tu portes en toi. Alors, à très bientôt pour une prochaine inspiration. C'était Henriette Vendaka. Mouah !